Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 32 des mythes de Fortnite. Dans l'épisode précédent, on avait commencé à traiter des mythes concernant le copa, donc l'hélicoptère. Et bien aujourd'hui, nous allons traiter 5 mythes le concernant directement. Mais avant ça, il faut qu'on annonce le gagnant de la semaine dernière. Le mythe que vous avez préféré, c'est celui de Benga qui nous disait quand un allié entre dans une cabine téléphonique et qu'on lance une grenade à l'intérieur, la grenade restera coincée dans la cabine. Bien joué à toi, tu remportes donc 2000 V-Bugs, on viendra répondre à ton commentaire. Les mythes de Fortnite, c'est un épisode par semaine, donc si vous ne voulez pas les louper, et bien je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Et sur ce, nous on est parti pour les 5 mythes de cette semaine. Le premier mythe, c'est celui de Tefji qui nous dit le chopa n'est pas affecté par les courants d'air des centrales nucléaires de SteamyStack. Mythe confirmé ! Effectivement, l'air qu'il y a dans les réacteurs n'affecte absolument pas notre hélicoptère. Par contre, nous, ça va être affecté dès qu'on va sortir de l'hélico. Et après, pour aller le récupérer, bon courage ! Si vous l'avez laissé tomber sur les côtés, c'est presque impossible à récupérer. Le deuxième mythe, c'est celui de Tik Tok Land qui nous dit le chopa ne prend pas de dégâts de chute, même s'il chute de la hauteur max de la map et qu'il atterrit sur la terre ferme, comme dans l'eau. Mythe confirmé ! Eh bien oui, l'hélico, lorsqu'il va tomber, en fait, il va toujours avoir les pâles des hélices qui continuent à tourner et du coup, ça va descendre progressivement et lentement. Et quoi qu'il arrive, qu'on soit sur l'eau ou sur la terre ferme, de toute façon, l'hélico ne prendra pas de dégâts de chute. Le troisième mythe, c'est celui de Jad Ertin qui nous dit si on atterrit sur un bateau avec un hélicoptère et que le bateau avance, il emportera l'hélicoptère avec lui. Mythe démystifié ! Eh bien non, ça ne marche pas, tout simplement parce que l'hélico ne peut pas se poser sur le bateau. En fait, c'est deux hitbox qui vont être des entités physiques et du coup, l'hélico ne va pas pouvoir se poser dessus. Il va toujours se déporter un petit peu sur la droite, sur la gauche et même en testant des choses, en faisant des boosts et en essayant de le pousser ou quoi que ce soit, on n'arrive pas à quelque chose de très concluant. Donc pour moi, on va dire que ce mythe n'est pas validé. Le quatrième mythe, c'est celui de Sam O.M. qui nous dit qu'on peut déposer un allié à l'intérieur de l'hélicoptère lorsqu'il est KO. Mythe démystifié ! Eh bien non, c'est vrai que ça aurait pu être sympa de faire l'hélicoptère de secours, mais non, ça ne marche pas. On ne peut pas poser d'allié. Enfin, on a essayé, ça ne marche pas super bien, ça le fait plutôt tomber assez rapidement. Et de toute façon, ce n'est pas prévu pour ça. Donc malheureusement, ce mythe est démystifié. Le cinquième mythe, c'est celui de Synopsis d'Omsnick qui nous dit que si un hélicoptère n'est pas full vie, on peut lui en redonner grâce à un feu de camp. Mythe confirmé ! Et oui, ça marche, effectivement. On avait testé ça avec le robot à l'époque dans les mythes de Fortnite. Maintenant, on teste ça avec l'hélicoptère. Ça marche très bien, mais le plus important, c'est que ça marche sur le joueur lorsqu'il est dans l'hélico. Donc vous pouvez faire votre petite pause, rester dans l'hélico et repartir directement. Et bien voilà, les 5 mythes de cette semaine, c'est terminé. Maintenant, c'est à vous de nous proposer 5 mythes pour la semaine prochaine. Des mythes que vous voulez voir testés, que vous voulez voir dans les épisodes. Pour ça, c'est très simple. Vous utilisez le hashtag MythForNight sur YouTube ou sur Twitter et je sélectionnerai 5 mythes pour la semaine prochaine. Vous pouvez bien sûr voter en haut à droite dans la petite fiche pour votre mythe préféré et le gagnant remportera 2000 V-Bugs la semaine prochaine. Merci à tous de nous suivre sur cette émission et on se retrouve donc la semaine prochaine pour 5 nouveaux mythes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501